On reprend à l'avant-dannier l'unique, au début de la Gemara. La Gemara, elle se rapporte sur la Mishnah, dans laquelle on a vu une machoquette entre Bet-Chamay et Bet-Ilel. Est-ce qu'un homme qui est devenu tamé, il peut faire le mikveh pendant Shabbat, mais au sujet des ustensiles qui sont devenus tamés, d'après tout le monde, on ne peut pas lui faire le mikveh pendant Shabbat, le ron de taor. D'après tout le monde et d'après Bet-Chamay et Bet-Ilel, on n'a pas le droit de faire la Tvila, de tremper au mikveh, de ron de taor, un ustensile pendant Shabbat. Pourquoi on n'aurait pas le droit de tremper et de ron de taor un ustensile pendant Shabbat ? On craint, ils ont interdit de faire la Tvila pendant Shabbat, de peur que la personne va le prendre dans sa main pendant Shabbat, et qui va le transporter quatre hamotes dans le Réchut Arabim, dans le domaine public, et c'est un malachat qui est interdit de la Tvila. Ils ont craint que c'est ça qu'ils vont faire, donc ils ont interdit de faire la Tvila pendant le Shabbat. Amarlé a baïé, et Abayé lui dit « Yashlo borbe khatero maïkalemema » Qu'est-ce qui se passe si une personne a un puits dans sa cour ? Et pourquoi lui interdire ? Pourtant lui, c'est sûr qu'il ne va pas aller le tromper, il ne va pas aller le transporter dans le Réchut Arabim. Amarlé lui a dit « Zera borbe khatero » Ils ont interdit de tromper dans le puits qu'il a dans sa cour de peur qu'il va aller le tromper, ou une autre personne va le tromper dans un mitveh qui se trouve dans le domaine public. Amarlé lui a dit « Yashlo borbe khatero maïkalemema » Je comprends pourquoi pendant Shabbat, parce que pendant Shabbat on n'a pas le transporté dans le domaine public. « Yashlo borbe khatero maïkalemema » Pourtant, « Yashlo borbe khatero maïkalemema » Il n'y a pas d'interdit de transporter dans le Réchut Arabim. Mais donc, pourquoi on interdirait de toveler les kelims pendant Yom Tov ? Amarlé lui a dit « Zera Yom Tov » à tout Shabbat. Chachamim lui a fait une Zera et ils ont interdit pendant Yom Tov de peur qu'il va le faire pendant Shabbat. Amarlé lui a dit « Yomigazrinaz » Est-ce qu'on fait une Zera, une telle Zera ? Ils ont fait tellement de Zerot et Chachamim, ils ont craint tellement de cas, ils ont interdit tellement de cas pour faire la Tvila, pour entendre que la Tvila pendant Yom Tov, pendant Shabbat, la Tvila Pkelim, et maintenant, pourtant, on est dans la Mishnah, et Chachamim, et même si on a dit « Yomigazrinaz » que de l'eau qui est devenue tamée, alors là, on peut la rendre taor en les raccrochant à l'eau du mikveh. C'est-à-dire, on les rentre dans un cli éven, dans un ustensile en pierre, qui n'est pas lui-même et kabeltouma. Donc, le cli, il n'est pas tamé. Je le rentre, cette eau dans le cli, et je rentre ce cli, cet ustensile, dans le mikveh. Et donc, là, de cette façon-là, puisque l'eau d'intérieur tamée, elle va toucher l'eau du mikveh, elle va devenir taor. Elle va l'eau, mais on n'a pas le droit de tremper de l'eau tamée dans un ustensile tamé qui va devenir taor du fait que je l'ai rentrempé dans le mikveh. Parce que là, je n'ai pas le droit de tremper un ustensile tamé à cause de l'ustensile, je ne peux pas tremper l'eau aussi qui est à l'intérieur. Ackmarajivei mita. Et si, c'est vrai, comme ce qu'il dit Rabak ou Khamus, on fait plein de bidéros, pour ne pas qu'une personne n'arrive à faire une Tvila Pkelim, Nikzor Ashaka, Atouazbala, on aurait dû faire aussi la Tvila de ne pas tremper de l'eau, de ne pas rendre taor de l'eau qui est à l'intérieur d'un maïs. Tant qu'il dit taor, on n'aurait dû faire une Tvila Pkelim, qu'on n'aurait pas le droit de le tremper, de peur qu'une personne va le tremper dans un ustensile que lui-même est tamé, avec l'ustensile, on n'a pas le droit de le tremper. Pendant le même temps, pendant Shabbat, Al-Mari a dit bêtise, elle m'a dit, est-ce que tu penses que Bémet c'est une Kouchia ? De quoi on parle ? Pourtant, une personne qui veut rendre taor, c'est son eau. De quelle personne on parle ? Le Maïna Fimsi, c'est une personne qui a de l'eau, d'une bonne eau, qui est apte à boire, qui est buvable. Pourquoi il veut rendre taor cette eau ? Pourquoi il veut la rapprocher de l'eau du migré ? Pour la confondre avec l'eau du migré, pour la rendre taor. Pourtant, il a de l'eau, il a de l'eau. Elle a de l'être. C'est moi, j'en parle d'une personne qui n'a pas d'eau trop à boire. Que va-t-elle-être ? Puisqu'il n'a pas d'eau trop à boire ? Alors là, il s'écrit l'attention que cette eau ne devient pas tamé. Et donc, si vraiment c'est devenu tamé, c'est un cas très rare. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et quand il y a quelque chose, le principe, il nous dit que quand il y a quelque chose qui n'est pas fréquent, Chachamim ne font pas dessus des gzérotes. Et donc, c'est pour ça que ceux-ci, Chachamim, ils n'ont pas fait des gzérotes. Ils ont permis de toveler cette eau-là dans un ustensile taor. Dans un ustensile tamé, c'est interdit. Parce que l'ustensile tamé va devenir taor. Et ça, on n'a pas le droit de le faire pendant le Shabbat. Mais on n'a pas fait de gzérote pour interdire aussi de faire ma main dans un ustensile taor, du fait que c'est un cas qui n'est pas fréquent. Donc maintenant, il dit, « Hey, tu v'es abayer l'objet sur rabat. » Madeline, Bédli, Tamé. On a le droit de puiser de l'eau pendant Yom Tov avec un sceau qui est tamé. Ou veux-vous taor ? Et il va devenir taor. Et dorénavant, il sera taor du fait que j'ai puisé avec, il est rentré dans le Mikmé. Et si c'est vrai qu'on fait des gzérotes, qu'Harmé, nous en fait des grandes gzérotes, on n'est pas arrivé à cette interdit. On a conféré une gzérote qu'une personne, qu'on n'a pas le droit de puiser même de l'eau avec un sceau tamé, de peur qu'une personne va vouloir en fait rendre taor son puits qui est devenu tamé. Et il va genre puiser de l'eau pour rendre taor, son puits, son sceau. Ici, il y a un véritable siman que l'homme, il ne va pas se confondre, il ne va pas se permettre de le faire, même dans un cas où il n'a pas besoin de puiser. Pourquoi ? Parce que ça lui a été permis que en puisant. Si ce n'est pas en puisant, c'est interdit. Et donc la personne, il va se rappeler qu'il n'a pas le droit vraiment de rendre taor ses ustensiles. Et tout ce qui peut se permettre de rendre taor son sceau, c'est qu'en puisant. Et donc, je fais ça un siman clair, la personne ne va pas se confondre et ça quand même, ils n'ont pas fait de déraveur dessus. Encore une question, un baïe, il rejoute un ustensile qui est devenu tamé de Ava Touma. Donc le premier degré de Touma, il a touché un mort par exemple. Mais Ava Touma, il est devenu tamé donc Ava Touma, on ne le rend pas, on ne lui fait pas la Tvila pendant Yom Tov, mais s'il est devenu tamé pendant Yom Tov, on peut lui faire la Tvila pendant Yom Tov pour le rendre taor parce qu'en fait, on n'avait pas la possibilité de lui faire la Tvila avant Yom Tov puisqu'il est devenu taor tamé que pendant Yom Tov. Donc pour le sommaire de Yom Tov, pour le besoin de Yom Tov, ils ont permis de faire Tvila de Kélim mais généralement, on n'a pas le droit. Mais j'ai vu imita et si c'est vrai, comme ce qu'il dit Rabat qu'on fait plein d'exerreur, n'exerre de Yom Tov, à tout derrière Yom Tov, c'est sûr qu'on aurait dû faire que si avant Yom Tov c'était interdit, alors là même quand c'est devenu tamé pendant Yom Tov, on aurait dû faire une erreur aussi d'interdire, de peur qu'une personne va s'embrouiller et à cause que tu lui permets pendant Yom Tov et que tu lui permets de rendre taor un ustensile qui est devenu tamé pendant Yom Tov, il va en arriver à croire que c'est permis même pour quelque chose qui est devenu tamé avant Yom Tov. Il m'a dit un cas où c'est devenu tamé un ustensile pendant Yom Tov, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent parce que les gens, tout le monde fait attention avant Yom Tov de se rendre taor pour pouvoir manger les corbanotes, etc. Et donc, que quelque chose de se devienne tamé pendant Yom Tov, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. On met le tas de l'achriche à l'ogazour et sur des cas pas fréquents. Alors là, Chachamim, ils n'ont pas fait des xerotes sur des cas qui ne sont pas sequents. Et c'est pour ça qu'un ustensile qui est devenu tamé pendant Yom Tov, il n'y a pas de xerote dessus de Chachamim et on peut lui faire la ville. Il continue à bailler à poser des questions sur Abba. Un ustensile qui est devenu tamé avant Yom Tov et donc, il est avatouma, il a touché par exemple à mort et lui-même il est devenu avatouma, le premier degré de Touma. Donc c'est un ustensile qui est devenu tamé Minatora maintenant. On ne peut pas le rendre taor pour Yom Tov, lui faire la ville pour Yom Tov. Maintenant, il est devenu tamé à Yom Tov plus légère, vladatouma, c'est-à-dire un degré, il a touché un avatouma. C'est quelque chose qui a touché un avatouma et donc lui-même il s'appelle vladatouma, le petit de l'atouma. Et donc, c'est pas tamé Minatora, c'est tamé que même des Rabbananes. Et donc, dans ce cas-là, s'il est devenu même s'il s'est rendu tamé de ce Touma avant Yom Tov, on peut se permettre de lui faire la dvila pendant Yom Tov. Agma tout de suite, elle pose la question et c'est vrai si tu dis qu'on fait des gzérods sur la dvila de Kéline pendant Yom Tov, Nixor, Atouha, on aurait dû interdire de tremper un kéline dans le mikveh qui est devenu tamé dans Vladatouma, de l'interdire de le tremper dans le mikveh, de peur qu'il va se permettre à vendre Taor même un kéline qui a une véritable Touma, Mideu Raïta, qui est avatouma, on m'a dit Vladatouma et le Mishtafatla. C'est quoi un cas d'une personne qui veut rendre Taor un ustensile qui est devenu Vladatouma et Touma de Rabanah ? C'est qui qui veut rendre Taor un tel ustensile ? C'est que Gabé Kohanim ? C'est qui qui veut ? C'est que le Kohanim ? Pourquoi ? Parce qu'un Israël qui veut manger des choulines qui veut manger des choulines et alors là des choulines quelque chose de choulines qui n'est pas une boucher pas des cordonotes il ne devient pas tamé du Vladatouma. Ça ne rend pas tamé du choulines et donc pour un Israël ça ne change rien. Tout le problème c'est pour un Kohanim qui veut manger de la Trouma et quand il veut manger de la Trouma alors là même le Vladatouma ce degré de Touma il rend tamé et donc le Kohanim il veut rendre Taor ses ustensiles le Kohanim il veut rendre Taor ses ustensiles pour ne pas qu'il ne rende pas saoul sa Trouma et donc toute la question elle ne se pose que pour un Kohanim et donc pourquoi on n'a pas interdit ? Alors je m'en ai dit une fois que toute la question elle se pose sur un Kohanim pourquoi on n'a pas interdit ? Alors là la réponse c'est les Kohanim même les Kohanim ils sont habiles agiles ils connaissent les Alakhot et puisqu'ils font attention alors là il n'y a pas de Khashash ils ne vont pas s'embrouiller et ils ne vont pas en venir à rendre Taor des ustensiles qui sont devenus même Amitouma des Ubaïda donc c'est pour ça que dessus les Chachanim ils n'ont pas fait sur eux les Chachanim ils n'ont pas fait des choses la Gemara continue à ramener des preuves contre Rabat une Nida chez un Amgadim une Nida donc une femme qui est Tmea de Tumat Nida et donc ses habits aussi ils sont Tmei à cause de ça et donc arrivé le moment de la Tvidah et un Amgadim elle n'a pas d'autres habits qui sont théoriques pour les habiller après la Tvidah alors là comment elle va faire si elle va faire la Tvidah et après elle va remettre ses habits alors alors là c'est un problème parce que ses habits ils se font tamer alors comment elle va faire elle va et bien sûr ce cas là il est arrivé pendant Yom Tov ou pendant Shabbat et donc là la Gemara a dit comment elle va faire elle va elle va faire comme une magouille en cas d'entre guillemets elle va faire la Tvidah dans le Mikve avec ses habits et donc là puisque ses habits ils vont devenir Tahor aussi du fait qu'elle les a rentrés dans le Mikve et donc là puisqu'elle a le droit de rentrer alors là on lui a permis aussi de rentrer avec ses habits et de cette façon là elle a rendu Tahor aussi ses justensiles ses habits quand on parle des justensiles on parle aussi des habits c'est vrai ce qu'il a dit qu'on fait des justensiles alors on aurait dû faire on aurait dû on aurait dû faire de lui interdire de rentrer dans le Mikve avec ses habits de peur qu'elle va lui refaire la Tvidah pendant Yom Tov ses habits alors comme on a dit c'est différent puisqu'on lui a permis de faire ça que en les habillant alors là c'est un simane clair elle va se rappeler tout le temps je trouve elle va se rappeler que toute la permission c'est que si elle les habille et si elle n'en a vraiment pas d'autres mais elle va se rappeler que si elle veut faire la Tvidah de ses habits qui seront devenus tamés pendant Yom Tov ça sera interdit si ce n'est qu'elle les habille et qu'elle n'en a pas d'autres alors Rav Yosef Amma Aminor Rav Yosef il donne un autre au Mugrabah il a dit la raison pour laquelle on a pas droit de faire la Tvidah pendant Yom Tov c'est des justensiles des kelim c'est parce qu'on craint qu'il va transporter dans le Jutarabim mais on a fait une gzera aussi pendant Yom Tov de peur que pendant Shabbat il va le faire Rav Yosef Amma Rav Yosef Amma Rav Yosef Amma il dit si toute la raison elle est autre mishum gzera mishum srita c'est une gzera de peur que quand il va tremper ses justens ses habits ici on parle des habits alors là il va aller les essorer une fois qu'il va les tremper dans le mikvée et il s'est interdit de s'essorer pendant Shabbat Amalé Abaye il lui a dit t'es nard kelim b'nes srita ni nous je comprends les justensiles c'est à dire les habits qui peuvent être essorés alors là je comprends qu'on les a interdits à cause de ta gzera kelim de la v'nes srita ni nous maintenant des justensiles par exemple des assiettes qu'on ne peut pas les essorer maï kalem émar qu'est-ce que tu veux pourquoi tu pour moi tu veux m'expliquer que ça va être interdit Amalé lui a dit gzera hane atouane on a fait une gzera de on a interdit les justensiles qu'on peut essorer de peur qu'il va on a interdit les justensiles qu'il ne peut pas essorer de peur qu'il va en arriver à toveler des kelims qui sont essorables et par exemple des habits et il va les essorer et donc c'est pour ça qu'on a tout interdit et il t'y vais donc il a pris Rav Yussef aussi en fait c'est en fait une gzera sur une gzera et il t'y vais quand on est tout ça et donc on objecte sur Rav Yussef toutes les objections qu'on a fait plus haut qu'on voit qu'on ne fait pas de gzera et on répond toutes les mêmes réponses qu'on a répondues à ces objections comme quoi dans tous les cas c'était différent il n'y avait pas affaire de gzera Rav Yama Rav Yama il dit une autre raison pour laquelle on a interdit de faire la Tvila pendant Yom Tov gzera shema il y a de peur qu'on craint qu'une personne quelques jours déjà avant Yom Tov elle a des justensiles qui sont devenues tamées et elle va se dire maintenant je n'ai pas le temps d'aller faire la Tvila des justensiles je vais attend Yom Tov Yom Tov on a le droit de faire la Tvila pendant Yom Tov j'ai du temps alors là je vais le faire pendant Yom Tov et donc là la personne elle va avoir chez lui beaucoup de temps des justensiles qui seront tamées et ça va amener à devenir tamées toutes sortes d'aliments de la truma etc et donc ces Chakamim ils ont dit on n'a pas le droit de faire la Tvila pendant Yom Tov comme ça la personne ne va pas laisser chez lui quelque chose de tamé on va dans une bretta comme la raison de Rav parce qu'en lui faisant la Tvila il a l'air d'arranger l'ustensile la même manière qu'on n'a pas le droit de l'arranger s'il s'est pensé alors là quand ici il est inutilisable il est tamé alors là quand on l'a rendu taor on l'a arrangé en quelque sorte et donc ça a l'air d'une personne qui arrange son ustensile c'est pour ça qu'on a l'interdit alors il m'a dit à qui si c'est ça la raison Adam n'a mis même un homme qui est devenu tamé il est en quelque sorte quand il se fait la Tvila et qu'il devient taor il s'arrange et donc on aurait vu on n'aurait qu'à l'interdire aussi pourtant on a vu que c'était permis d'être tout le monde un homme qui rentre dans le mikveh il n'a pas l'air d'une personne qui est en train de s'arranger qui est en train de se compléter de venir s'arranger il a l'air d'une personne qui vient se rafraîchir et non en fait c'est pas flagrant qu'il fait quelque chose pour se correcter pour s'arranger et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exécutif à faire il m'a dit à qui n'a qu'un maïm ya fin pour prendre une belle une bonne offre lui là la personne elle peut avoir l'air d'une personne qui se rafraîchit mais une personne qui fait la dvila qui se rend dans un mikveh que c'est de l'eau sale là-bas tu peux pas dire qu'il a l'air de s'affraîchir donc c'est flagrant qu'il fait ça pour s'arranger et donc peut-être on aurait dû faire la même zera qu'il a l'air d'une personne qui s'arrange comme il dit même quand il y a de l'eau qui est sale une personne elle vient dans la canicule dans la grande chaleur il se lave dans l'eau il se rentre dans l'eau même dans l'eau on a trempé là-bas le lin donc c'est de l'eau qui est très sale et il rentre dedans même si c'est très sale pour se rafraîchir dans un cas où il vient de la chaleur je comprends en été que là la personne elle peut rentrer dans l'eau sale même dans l'eau sale pour se rafraîchir mais en hiver comment tu peux me dire qu'une personne qui rentre dans de l'eau sale c'est parce qu'en fait il veut se rafraîchir c'est flagrant que c'est bien pour faire un mikveh et donc ça a l'air une personne qui s'arrange dans ce cas là aussi des fois la personne elle vient du travail dans le champ sale avec du ciment et des excréments et il veut se laver même en hiver il va se laver même dans de l'eau un peu sale pour pour se laver des saletés qu'il a pris pendant la journée et donc c'est pas fortement flagrant qui va le faire pour s'arranger et donc dans ce cas là ça a pas l'air d'une personne qui s'arrange ça a l'air d'une personne qui se lave et donc il n'y a pas de que zéras à faire on m'a dit de ça ça a l'air d'une personne qui s'arrange et si on n'a pas de faire un shabbat mais pendant Yom Kippour que même de se laver c'est interdit alors là c'est sûr qu'une personne qui rentre dans le mikveh c'est pas pour se laver et donc pourquoi c'est sûr que sa cabana c'est pour faire une villa c'est pour faire le mikveh pour se rendre taor et donc c'est flagrant qu'il le fait pour s'arranger et donc ici aussi ça aurait dû être la même raison des kelims on aurait dû interdit qu'est-ce que tu veux faire en fait que pendant le shabbat ça serait permis et pendant Yom Kippour c'est interdit Ravaï dit c'est impossible de dire est-ce qu'il y a quelque chose que pendant le shabbat c'est permis même il est rabanane et qu'il ne ressemble à aucune et que pendant Yom Kippour tu vas me dire qu'il est interdit parce qu'il ressemble à une et là il n'y a aucune chose pareil et là seulement puisque pendant le shabbat on a dit que ce n'était pas ce n'était pas ressemblant à aucune et il a l'air d'une personne qui se rafraîchit et puis pendant Yom Kippour aussi on a permis on ne fait pas de différence entre le shabbat et Yom Kippour il y a une soirée qui s'appelle puisque pendant le shabbat c'est Moutar alors pendant Yom Kippour aussi c'est Moutar donc là Aghman va s'attarder sur cette logique de Yom Kippour que puisque bien que pendant Yom Kippour il n'y a pas la raison de ne pas faire la kzera ça aurait pu ressembler à une personne qui s'arrange quand même on dit la logique de roïl puisque pendant le shabbat c'est permis pendant Yom Kippour c'est Moutar aussi et moi je dis est-ce que Rava il pense cette logique de roïl pourtant il y a écrit dans la Mishnah dans la sache de shabbat une personne qui a mal aux dents il ne pourra pas avaler du vinaigre pour en fait apaiser ces douleurs et ils ont fait ça parce qu'en fait ils ont interdit ça parce qu'on n'a pas le droit de de faire des choses qui sont des remèdes pendant pendant shabbat de peur qu'une personne elle va en venir à faire des melachot pour préparer des pour préparer des médicaments pendant shabbat et donc puisque c'est quelque chose qui est qui est une refoua qui est quelque chose en fait du bien que c'est du vinaigre mais c'est quelque chose qui est une refoua c'est un remède alors là il n'a pas le droit de le faire avale mais il peut mettre du assaisonner ses salades comme il a l'habitude avec du vinaigre et il n'y aura pas et si ça l'aide quand il mange ça le vinaigre il l'aide il le guérit alors là c'est très bien il n'y a pas de problème pendant shabbat on avait objecté sur cette halacha de sur cette halacha de la mishnah d'une autre braïta qu'il y a écrit dedans qu'une personne qui a mal au dent il ne pourra pas mettre du vinaigre dans sa bouche remuer un peu le vinaigre dans la bouche et après rejeter le vinaigre à l'extérieur que là c'est flagrant qu'il le fait en fait juste pour se guérir avale mais il peut mettre dans sa bouche et avaler le vinaigre que là ça ne se voit pas qu'il le fait pour être guéri et donc là il n'y a pas de problème comme ça la braïta est dit donc de la braïta on voit que tout le problème il est juste de rejetter le vinaigre mais si j'ai le droit mais j'ai le droit de l'avaler alors que dans la michna on avait vu qu'on n'a pas le droit de l'avaler on a juste le droit d'assaisonner la salade ça c'est la contradiction il avait répondu à cette contradiction il a dit quand notre michna elle a interdit d'avaler le vinaigre elle parlait juste d'une personne qui avalait et qui rejetait mais s'il l'avale complètement sans rejetter même la michna elle est d'accord avec la braïta qu'il s'est permis il avait dit une autre réponse il a dit comme ça même si tu dis que dans la michna elle interdit même dans un cas où il veut où il avale le vinaigre et il avale complètement il ne le rejette pas et quand même il n'y a pas de contradiction entre le michna et l'autre la braïta elle parlait d'une personne qui n'a pas encore assaisonné sa salade avec le vinaigre et donc puisque et euh une personne qui va le voir la braïta elle a permis de le faire de l'avaler avant qu'il ait assaisonné sa salade parce qu'en fait une personne qui va voir qu'il avale maintenant avant la salade il va croire que c'est comme ça qu'on a l'habitude de mettre un peu de vinaigre dans la bouche pour voir s'il est bien et après assaisonner la salade alors là c'est pas flagrant qu'il le fait pour se guérir donc c'est pour ça que c'est permis mais la michna qui a interdit même euh qui a interdit d'avaler le vinaigre elle parlait une fois qu'il a déjà assaisonné la salade dès qu'il a déjà assaisonné la salade et que là maintenant il met du vinaigre dans sa bouche alors là c'est flagrant qu'il le fait pour se guérir et donc même s'il l'avale c'est quand même interdit alors l'agma il dit en tous les cas on voit que Rava il a donné cette réponse là et l'agma il dit et si Rava il tient cette logique de Roi de Puysk Nema là-bas aussi il n'avait qu'à appliquer cette logique et dire il aurait dû dire la chose suivante puisque d'avaler du vinaigre avant d'assaisonner la salade c'est permis parce que ça n'a pas l'air d'une personne qui veut se guérir on n'aurait qu'à dire que puisque tu permets alors tu dois permettre même dans même une fois qu'il a déjà assaisonné la salade tu ne peux pas faire une différence entre les moments et comme ce qu'il a dit tu ne peux pas que puisque pendant Shabbat on a permis alors pendant un petit pour aussi on a permis alors que pendant un petit pour on aurait pu faire ça lui ressemble à il-mélaha il dit aussi puisque avant de faire d'assaisonner c'est permis on n'avait qu'à lui permettre aussi après l'avoir assaisonné Agouin a dit effectivement mettre là-bas ça aurait dû être une preuve que effectivement Ravaï ne tient pas cette logique mais il est revenu sur son avis là-bas et il pensait en fin de compte aussi qu'il n'y a pas de différence entre avant l'assaisonnement ou après l'assaisonnement et il était d'accord avec Ravaï que toute la Mishnah qui avait interdit la Mishnah qui avait interdit elle avait interdit Bémet aussi que s'il rejectait le vinaigre mais s'il l'avalait il n'y a pas de problème que ce soit avant l'assaisonnement ou après l'assaisonnement c'est la même chose parce que Bémet il tient la logique de Ravaï et puis avant d'avoir assaisonnement c'est permis alors là après avoir assaisonnement aussi peut-être tu sais dire que c'est de là-bas qu'il est revenu sur son avis et qu'en fin de compte il permettait d'avaler le vinaigre même après avoir assaisonnement peut-être que c'est ici chez nous qu'il est revenu sur son avis et qu'il disait en fin de compte qu'il n'y a pas cette logique-là de Ravaï et que pendant Yom Kippour Bémet ça aurait dû être interdit de faire la dvila tu ne peux pas dire qu'ici il n'interdit de faire la dvila pendant Yom Kippour tous ceux qui doivent faire une dvila qui sont tamés et que le moment de la dvila est arrivé ils peuvent faire la dvila habituellement le mikveh ou bien que ce soit le tishabab que ce soit Yom Kippour bien que ce soit des jours qu'on n'a pas le droit de se laver quand même il nous dit qu'on a le droit de faire le mikveh pour se rendre taor et donc tu ne peux pas dire que MdM Kippour s'interdit et donc je suis obligé d'appliquer de dire que Rava il a effectivement dit la logique qui nous dit Roïl puisque que puisque pendant Shabbat ça n'a pas l'air d'une personne qui s'arrange ça n'a l'air d'une personne qui se rafraîchit donc puisque pendant Shabbat c'est permis alors là on a permis aussi pendant MdM Kippour bien que pendant MdM Kippour c'est sûr qu'il ne vient pas de se rafraîchir parce qu'on n'a pas le droit de se rafraîchir quand même il y a la logique de Roïl et on dit que ce n'est pas quelque chose qui ressemble à Yimena Haï c'est permis et pendant Shabbat et pendant MdM Kippour donc c'est sûr que quand Ravah il a changé son avis quelque part ce n'est pas au sujet de MdM Kippour mais au contraire c'est au sujet là-bas du vinaigre et qu'il a appliqué la logique de Roïl et qu'il a dit que même après avoir ces années ça serait permis qu'on a le droit de rentrer de l'eau tamée dans le Mikve dans un ustensile en pierre pour rentrer l'eau qui est à l'intérieur mais on n'a pas le droit de faire ça dans un ustensile tamée qui va devenir taor en le rentrant dans le Mikve c'est quoi cette fin qu'on n'a pas le droit de rentrer en ustensile tamée comme on a dit on n'a pas le droit d'un ustensile tamée qui est 8 mkbel toman qui n'est pas en pierre qui est devenu tamée tu ne peux pas le rentrer dans le Mikve pour le rendre taor du fait que je veux rentrer maintenant de l'eau pour la rendre taor dans le Mikve et de rendre taor de l'eau j'ai le droit tu ne peux pas dire alors là je vais la rentrer avec un ustensile tamée qui va devenir taor aussi de façon de façon de façon agave à côté de l'eau l'ustensile va devenir taor alors que moi elle dit comme qui elle va notre Mishnah qui interdit de faire ça qui l'eau et le Rabbanan ça va ni d'après Rabbanan de la braïta suivante d'Espania on a vu dans la braïta on a le droit de rentrer un ustensile de tuiler un ustensile tamé grâce à l'eau qui est à l'intérieur pour le rendre taor aussi l'ustensile on a le droit aussi de rendre taor de l'eau même dans un ustensile en pierre qui n'est pas tamé même l'eau à Tzma je ne peux pas la rendre taor pendant 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 Yom Tov ou pendant Shabbat donc là Chachamim dit vrai Rabbanan ça c'est Rabbanan Rabbanan il interdit et l'eau de la rendre taor et l'ustensile de la rendre taor Chachamim ils ne sont pas d'accord ils disent non seulement l'ustensile qui est tamé je peux le rendre taor à côté de l'eau si je veux le rendre taor l'eau qui est à l'intérieur aussi bien sûr on a le droit l'eau elle-même qui est dans un ustensile taor qui est en ustensile en pierre j'ai le droit de le rendre taor alors là il y a deux avis ou tout est permis ou tout est interdit tout est interdit et donc la Mishnah Mani notre Mishnah elle va comme qui il rébi si ça va comme rébi ça marche pas la haq on a dit que nous on a dit qu'on avait oui le droit de rendre taor de l'eau tant que l'ustensile était taor le rébi il est interdit donc dans notre Mishnah on a dit qu'on n'a pas le droit de rentrer si c'est un ustensile tamé on n'a pas le droit de le rentrer dans le mikve grâce à l'eau et pourtant ils ont dit qu'on a eu le droit même ça même si l'ustensile est le tamé on a le droit je peux t'expliquer que notre Mishnah elle va comme rébi je peux t'expliquer que notre Mishnah elle va comme rabbi si tu veux je t'explique que notre Mishnah elle marche comme rébi le début de la Mishnah en fait la Mishnah elle donne deux à la chote et au sujet de d'un ustensile tamé que je veux le rentrer dans le mikve avec l'eau tamé qui est à l'intérieur et à la fin de la Braïta elle nous parle d'un ustensile taor que je veux juste rendre taor l'eau qui est à l'intérieur qui est devenue tamé et la Gmana elle dit comme ça le début de la Braïta qui parle d'un carme où je veux rendre taor l'ustensile qui est devenue tamé elle parle pendant et la fin de la Braïta qui nous parle que c'est que l'eau qui était tamé elle parle pendant pendant Shabbat elle parle que pendant Shabbat et donc en fait d'après Rebim rentrer l'ustensile qui est tamé dans le mikve c'est interdit et de faire de rendre taor l'eau c'est permis que pendant Yom Tov tout ce qu'il a permis c'est permis c'est permis que pendant Yom Tov et donc d'après alors que d'après à Chachamim de rentrer de rendre taor l'eau de rendre taor l'eau quand l'ustensile il est taor on a le droit tout le temps et de rentrer l'ustensile qui est tamé alors là c'est interdit que pendant Shabbat tout ce qu'il a interdit c'était interdit que pendant Shabbat et la Guérin a dit donc d'après cette introduction on peut répondre tout notre Mishnah elle parle que pendant Yom Tov et donc c'est pour ça que notre Mishnah qui va d'après Rebim elle nous dit qu'on a le droit si l'ustensile il est tamé on n'a pas le droit de le faire de le rendre taor pendant Yom Tov comme ce qu'il a interdit là-bas dans la Braïta et tout ce qu'on a dit qu'on a le droit dans notre Mishnah de rendre taor l'eau tant qu'elle est dans un ustensile taor ça va aussi comme Rebim parce que tout ce que Rebim il a interdit là-bas dans la Braïta c'est que pendant Shabbat il est interdit mais pendant Yom Tov il est d'accord qu'on a le droit de rendre taor l'eau donc ça c'est on a arrangé la Mishnah comme Rebim et bien évidemment si tu veux je te réponds Rabbanane notre Mishnah elle va comme Rabbanane et toute notre Mishnah elle va pendant Shabbat et donc c'est pour ça que notre Mishnah elle a permis quand même d'un ustensile taor de le rendre taor de rendre taor l'eau quand elle est dans un ustensile taor parce que tout ce que Chachamim parce que même Chachamim ils ont permis ça dans la Braïta même pendant Shabbat tant que l'ustensile est taor mais là-bas Chachamim mais ici qu'on a interdit de ici qu'on a interdit de si l'ustensile il était tamé et qu'on a interdit de rentrer dans le Mikve pendant Shabbat c'était parce que même Chachamim qu'ils ont permis ils ont permis que pendant Yom Tov tout ce qu'ils ont permis de rentrer l'ustensile tamé dans le Mikve c'était que pendant Yom Tov mais pendant Shabbat ils ont interdit nous on parle pendant Shabbat et nous c'est pour ça que ça peut aller d'après Chachamim donc là en fait de deux façons on a répondu à la Mishnah et ça peut aller et comme Rebi et comme Rabbanane on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Chachamim on a répondu à la Mishnah